font des plaintes. L'honorable député de Aurora O'Crucce, Richmond Hill. L'international de la femme, nous célébrons les femmes fortes qui ont eu le courage de briser les barrières et inspirer les prochaines générations. Les femmes dans nos forces armées canadiennes méritent le droit de servir également aux côtés des hommes avec fierté. Mais lorsque le ministre de la Défense a été informé des graves allégations d'inconduite sexuelle au plus haut niveau, il n'a pas agi. Comment va-t-il se repérer les torts qu'il a créés? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je suis en désaccord avec les insinuations faites par la députée. C'est tout à fait faux. Les renseignements qui nous ont été fournis ont toujours été référés aux autorités compétentes. Nous savons qu'il faut en faire davantage pour éliminer les inconduites sexuelles. Et ces efforts sont en cours depuis bien longtemps, depuis notre élection en fait. Nous allons continuer ce travail parce que nous y croyons, parce qu'il faut obtenir des résultats également. Tita Rora, Oak Ridge, Richmond Hill. Monsieur le Président, pendant trois ans, le ministre de la Défense a fermé les yeux sur des graves allégations contre l'ancien général des forces canadiennes. Maintenant, un autre haut gradé est accusé. Un dénonciateur a reçu des menaces. Aucune action n'a été prise. Et les comportements abusifs ont pu continuer. Que fera le ministre maintenant pour que les forces armées canadiennes soient exemptes des harcèlements? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je suis d'accord avec la députée qu'il faut agir pour avoir un environnement inclusif au sein des FAC. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous avons notamment un projet de loi sur les droits des victimes. Nous avons également un examen du système de justice militaire. Différentes initiatives. Nous étudions toutes les options. Nous avons également un panel sur le racisme systémique. Et j'ai bien hâte de recevoir les recommandations pour que nous puissions continuer le progrès que nous avons déjà entamé. Puisque les femmes méritent un milieu de travail sûr au sein des forces armées canadiennes. Député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Monsieur le Président, informé de graves allégations d'inconduites sexuelles dans les rangs supérieurs des forces canadiennes, le ministre de la Défense n'a pas agi. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte a été menacé pour le faire taire. Les officiers supérieurs, qui sont peut-être eux-mêmes complices, occupent toujours des postes-clés au sein de la chaîne de commandement. Les victimes et les dénonciateurs doivent pouvoir se manifester sans crainte de représailles. Comment le ministre de la Défense protégera-t-il les victimes et s'assurera-t-il que ceux qui pourraient être accusés ne chercheront pas à intervenir pour se protéger? L'honorable ministre. Monsieur le Président, Nous voulons que les survivantes puissent signaler les cas d'inconduites et elles seront toujours protégées. Il n'y aura aucune tolérance. À aucun moment, le personnel de mon bureau n'est-il intervenu dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada